Je m'appelle Victor, j'ai 24 ans et ça fait trois ans que je parle de Dieu sur les réseaux, de ma foi. Et je donne des conférences en même temps sur ces sujets-là. J'avais fait du théâtre, des lettres en même temps, de théologie aussi. Je suis toujours inscrit en théologie et je voyais des gens se convertir sur Internet. Je me suis dit, je vois des fruits plus directement dans ce que je fais là. Parce que je partais pour faire du théâtre avant et je voyais des résultats plus clairs sur les réseaux sociaux. Je voulais un truc explicite. Voilà Jésus-Christ, c'est la vérité, la foi est nécessaire, elle est belle quoi. Je voulais le dire explicitement, le théâtre c'était pas assez explicite. Donc j'ai arrêté, je me suis concentré sur les réseaux et me voilà heureux. J'ai grandi dans une famille catholique, chrétienne catholique, pratiquante. Donc au début je me posais pas trop de questions et vers l'adolescence, j'ai jamais rejeté la foi chrétienne. Je continue de prier, continue d'aller à l'église, continue de voilà tout ça. Mais je me suis demandé pourquoi ce qu'on me dit depuis tout petit, c'est ça qui est vrai. Comment je sais que c'est ça qui est vrai ? Pourquoi je suis pas musulman ou bouddhiste mais chrétien ? Et pourquoi chrétien catholique ? Et donc j'ai essayé de revérifier ma foi, savoir d'où elle vient, d'un point de vue historique, d'un point de vue théologique aussi, scientifique et tout ça. Qu'est-ce que disent les gens, qu'est-ce que disent les musulmans de leur foi, les bouddhistes etc. A chaque fois que je trouvais, que je me posais une question, j'avais une réponse. A chaque fois que j'avais une réponse, j'avais dix autres questions normales. Mais plus j'avançais là-dedans et plus je revérifiais ma foi chrétienne et je me suis dit mais je suis bien tombé quand même. Et j'ai vérifié ça et depuis c'est devenu une foi adulte, je priais plus parce que je suivais mes parents. Mais je priais et j'allais à la messe parce que je l'ai choisi et je voyais que c'était bon. Je parle déjà de Dieu globalement avec mes potes, avec ma famille, avec les amis, même les inconnus. En fait je me suis rendu compte vers le lycée, la fin des études, qu'à chaque fois que je parle avec des gens, peu importe qui c'est, au bout de quelques minutes on finit par parler de Dieu. D'une manière ou d'une autre. Mais je ne fais pas exprès, c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est moi qui le mets en avant, si c'est eux qui me le disent. Parfois c'est un peu des deux forcément. Mais je me suis simplement rendu compte que peu importe les gens avec qui je parle, s'il y a vraiment une conversation et que ce n'est pas juste ça va, ça va, salut et puis voilà. En fait on parle de Jésus quoi. Si c'est comme ça que les gens me voient, c'est un peu curieux, intéressant en même temps. Et en soirée, une fois, il y a un pote qui me surnomme le cadeau de service, ça fait rire les gens, ça me fait rire aussi. Et au début, ça me fait un peu peur parce que je me dis, j'ai pas trop envie d'être catégorisé. Et en fait c'est une fierté de ouf, je suis trop content. Parce que avoir cette étiquette-là, le cadeau de service, ça me permet justement de témoigner et de parler à encore plus de gens. Et moi, parler de Dieu, c'est ce que je préfère faire au monde. Et il y a une amie, une fois, et d'autres gens après, plus un élan intérieur. Donc il y a un élan intérieur et des gens extérieurs qui viennent confirmer cet élan. Je vois un appel de Dieu là-dedans. Cet élan, c'était de parler à plus de gens encore, peut-être sur Internet. Et il y a des potes qui me disent, si t'aimes autant parler de Dieu et que les gens, visiblement, ils aiment bien t'écouter, parle-en sur Internet. Créer une chaîne sur les réseaux. Ça fait deux confirmations en quelque sorte. L'objectif de base à long terme, je dirais, réévangéliser la France. Là, la France, c'est le quatrième pays athée au monde. 6% de chrétiens catholiques pratiquants, les protestants encore moins. Il y a un vrai défi. Il y a des choses à faire, les gens ne sont pas croyants. Et dans ces gens pas croyants, il y en a plein que je vois qui se posent des questions existentielles, comme tout le monde en fait, même nous. Mais nous, on a une réponse, c'est Jésus. Et ce n'est pas juste un mot vague, un nom comme ça. Il y a vraiment une manière de vivre derrière, avec une paix et une joie, avec vraiment un sens à la vie profond. On sait pourquoi on est là. Il y a plein de gens qui dépriment, il y a plein de gens qui ne connaissent pas le sens de leur vie. Je veux leur dire, je veux leur montrer cette beauté, la vérité de la foi chrétienne. Du coup, le but à long terme, c'est que de plus en plus de gens croient en Dieu. J'ai l'impression que là, depuis quelques dizaines d'années, donc c'est quand même pas mal, quelques dizaines d'années, peut-être 100 ans, 150, je ne sais pas. Il y a la science qui avance à max, et on était dans une période de la science a réponse à tout, donc on n'a plus besoin de spiritualité. Ça ne sert à rien parce que la science progresse et donc on aura réponse à tout. Et là, la science elle-même semble dire qu'on n'aura pas réponse à tout. Nous, on peut dire comment les choses fonctionnent, de plus en plus, mais on ne pourra jamais dire pourquoi les choses fonctionnent. Et les gens commencent à prendre de plus en plus conscience que déjà, la foi et la raison, ce n'est pas incompatible. Au contraire, elles ont besoin l'une de l'autre. La science dit qu'on n'aura pas toutes les réponses, et les gens commencent à savoir qu'il y a une forme de vide qui grandit au fur et à mesure qu'ils délaissent tout ce qui est spirituel en eux. Je pense que c'est parce qu'on oublie Dieu que le mal grandit. Les gens oublient le sens de leur vie, et ils ont l'impression qu'il n'y a plus de solution, parce que tout ce qu'il y a autour de nous, c'est des trucs négatifs. Et donc j'essaie de rajouter un peu de positif là-dedans. Il y a forcément de ça, il y a une proximité qui se crée, parce que les gens qui posent des questions sur la foi, je pense qu'ils ont besoin d'avoir un humain derrière qui répond. Pas un groupe, pas une institution, mais un être humain, qui peut-être fait partie d'une institution ou pas, mais il y a un être humain qui répond, il y a un être humain qui est convaincu par ce qu'il dit. Et donc ça aide. Effectivement, il y a quelque chose de sacré parce que ça concerne Dieu, mais la foi, elle est au cœur de nos vies. Je veux dire, elle est au cœur de la mienne, et faire mes courses, c'est en lien avec ma foi. Parler avec quelqu'un, appeler ma mère, c'est en lien avec ma foi. Parler de Dieu sur les réseaux, c'est en lien avec ma foi. Aller à l'église, c'est en lien avec ma foi. Marcher dans la rue, c'est... Enfin, je veux dire, tout dans ma vie est en lien avec Dieu. Comment dire ? Le fait de montrer ce qui s'y passe, ou le fait d'y inviter, ou d'en parler, c'est pas irrespectueux, c'est pas une... Ça va pas contre la foi, au contraire. Je pense que c'est une bonne chose, et c'est même nécessaire. La défense rationnelle de la vérité de la foi chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je crois profondément que la foi chrétienne est rationnellement satisfaisante, que par la raison seule, on peut arriver aux portes de la foi, voir que la raison ne s'y fut plus, et alors choisir de croire. Et donc, avant d'arriver à ce stade-là, j'ai envie de donner tout plein d'arguments, scientifiques, astronomiques, sur le Big Bang, sur l'univers, sur philosophique, métaphysique, sur l'être humain, la vie, etc. Pour arriver à montrer que être chrétien, c'est ce qui est le plus cohérent au monde, en gros. Mais le but premier, c'est pas tant converti-toi, c'est vois la beauté de ce que je propose. Et donc je veux faire ça à travers plein de vidéos, sous plein de thèmes, et en même temps que tout ça, parce qu'il y a des gens qui sont soit déjà convaincus, soit qui ont besoin d'autres choses, parce qu'il y a de tout sur internet, forcément, alors j'essaye de répondre à quelques clichés sur la foi, donc des questions de foi, voilà, très basiques, pourquoi les prêtres sont pas mariés, par exemple, comment est-ce que je fais pour prier, très pratique, ou alors encore un sujet d'actualité. Parce qu'on parle de la foi sur les réseaux, j'ai l'impression que les gens nous attendent un peu au tournant. On a une forme de responsabilité, et forcément, c'est des sujets qui sont plus clivants que les autres. Déjà, de base, je me fais insulter pour plein d'autres vidéos. Pour ce genre de vidéos-là, c'est encore plus, mais j'y suis un peu préparé. Mais je crois que si je répondais pas aussi à ces questions plus délicates, où forcément il faut prendre des pincettes, et c'est toujours maladroit, on n'y arrivera jamais parfaitement, mais si j'essaye pas d'y répondre, c'est un peu comme si je m'échappais du monde et de la situation qu'on vit, en fait, que les gens vivent, que je vis aussi. C'est bien beau de parler de Dieu, mais si je parle pas de Dieu, là, dans la vie de tous les jours, de ce qui se passe en politique, dans l'actualité, dans nos vies, au quotidien, en fait, c'est complètement coupé des gens, de leur vie réelle. Comment dire, je gère et bien et mal, dans le sens où les insultes, il y en a toujours, les menaces plus ou moins. Quand c'est trop violent et en masse, ça affecte le moral, forcément. Dans tous les cas, la foi en elle-même, c'est un sujet clivant. Parfois, juste simplement le fait d'entendre parler de Dieu, ça bloque certains, et du coup, ils nous insultent. Peut-être qu'ils ont été blessés par quelqu'un qui se disait chrétien et qui a fait n'importe quoi. Ça arrive souvent, malheureusement. Peut-être qu'ils croient en des clichés, peut-être qu'ils sont d'une autre religion, peut-être que... Je n'en sais rien. Ou alors, ils rapprochent une idée particulière de la religion, et donc, voilà, ils font un gros mélange et ils sont violents. En fait, c'est souvent des gens blessés qui voient un avis différent. Ils veulent dire à quel point ils sont blessés et leur vocabulaire, ce qu'ils ont trouvé pour ça, c'est des insultes. Mais en fait, il y a une recherche, ça veut dire. Il y a quelque chose qui les touche quand même. Les réseaux sociaux, c'est déjà une... Comment dire ? Ça n'a jamais été le but. Le but des réseaux sociaux, c'est de mener les gens à une rencontre physique avec des gens, avec une église, avec des chrétiens, et une relation réelle avec Dieu. Mais ça passe par une dimension incarnée, quoi. La foi chrétienne, c'est quelque chose de vraiment incarné. Jésus, il s'est fait homme, quoi. Toutes les semaines après un groupe de prière, je sors dans la rue avec des potes et puis on va parler de Dieu à des gens. On leur propose de prier pour eux, etc. Sinon, j'ai des engagements un peu ici et là, dans les groupes de prière et tout ça. Exactement. C'est peut-être celui qui prend le plus de place actuellement, parce qu'il y a un vrai besoin et les gens vivent aussi sur Internet, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un monde invisible, mais les gens vivent dedans, Internet. Et il faut qu'on y aille aussi, il faut qu'on aille là où sont les gens. Mais ce serait nous handicaper nous-mêmes que d'oublier la dimension incarnée de la foi. Le pape lui-même a dit qu'il faut aller évangéliser le continent numérique, je cite. Sur Internet, il y a des choses à faire, quoi. On va là où sont les gens depuis toujours. Les chrétiens, à peine Jésus ressuscité, ils sont partis dans le monde entier, là où il y avait des gens. Maintenant, les gens sont aussi sur Internet, donc on va sur Internet. Et il y a des gens qui sont très sensibles. Il y a plein de prêtres sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des évêques sur les réseaux sociaux. Le pape lui-même est sur les réseaux sociaux. Donc, ouais. Je pense que l'Église accueille et même pousse à y aller. Mais c'est dangereux. Les réseaux sociaux, c'est très addictif. On a vite fait de développer une addiction. Et beaucoup, beaucoup d'insultes. Pour les plus jeunes, par exemple, il y a beaucoup de cas de harcèlement sur Internet. Donc, il faut se mettre des barrières, des garde-fous. Il faut y aller protéger. Il y a une forme d'exemplarité à avoir. Donc, oui, il y a un combat. Mais une nouvelle fois, il faut qu'on y aille protéger. Il y a plusieurs prêtres qui sont abonnés et qui suivent ce que je publie. Il y a un prêtre en particulier que je vais voir souvent et avec qui je discute. Il y a d'autres gens avec qui je travaille régulièrement, qui m'aident à réfléchir sur le contenu que je publie. Il y a des gens qui remercient et qui sont hyper heureux et qui se convertissent. Moi, ça me rend heureux. Mais je sais aussi que même ces gens qui se convertissent, ce n'est pas grâce à moi. Je veux dire, moi, je n'ai rien inventé de ce que je raconte. C'est la foi chrétienne. Je parle de la Bible. Je parle de ce que dit l'Église. Je vais essayer de raconter des choses qui font sens pour moi. Et il se trouve que des gens se convertissent en écoutant ça. Dans tout le cas, je sais que ça ne vient pas de moi. Donc, je n'ai pas à en tirer d'orgueil parce que ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Et donc, ça m'aide à avoir un peu de recul là-dessus aussi. Il y a un impact. Il y a un réveil de la jeunesse. C'est clair, sûr. Je le vois tous les jours. Mais comment je le mesure ? Soit les gens me le disent de même par message. Quelqu'un qui me contacte au début, qui me dit la foi chrétienne et pas cohérente, je ne comprends rien. On discute et me dit, en fait, je veux être chrétienne. Et quelques mois plus tard, elle me contacte et me dit, je vais à l'Église tous les dimanches. Je suis engagé dans la paroisse. Et là, c'est beau et c'est content d'entendre ça. Sinon, les gens viennent me voir en vrai. On se croise à la sortie d'une église, je ne sais pas, dans un groupe de prière ou peu importe. Parfois même dans la rue comme ça, par hasard. Donc là, j'ai aussi les avis, on va dire, en direct. Et sinon, en différé, en quelque sorte. Souvent, ces gens disent, c'est grâce aux réseaux sociaux. Ou alors, j'encontre des prêtres et ils me disent, j'ai rencontré 5-6 personnes qui ont demandé le baptême grâce à ta chaîne. Et j'arrive à le voir comme ça. Ou sinon, simplement, ce n'est pas grâce à ma chaîne. C'est grâce aux vidéos sur Internet. Et je me sens, du coup, privilégié d'être aux premières loges, de voir ce que Dieu fait dans la vie des gens. Oui, ça m'a changé. Je vois réellement à quel point j'y suis pour rien. Et ça m'aide aussi beaucoup. Dans le sens où il y a des moments, des gens me contactent, je ne sais absolument pas quoi leur répondre. Et du coup, je dis, Seigneur, Esprit Saint, viens, parce que moi, je ne sais pas quoi dire. Et inspire quelque chose. Et donc, j'écris un truc. Et ça marche. Et en fait, la personne me recontacte, elle pleure de joie alors que je n'avais pas quoi dire. C'est clairement le Seigneur, quoi. Ça m'aide aussi à prendre ce recul-là qui est plus juste sur les choses. Ça provoque un changement en moi aussi. Le fait de voir comment Dieu agit, comment l'évangélisation sur Internet, ça peut réellement transformer la vie des gens. Ils trouvent le sens de leur vie, ils deviennent heureux, ils pleurent de joie. Et là, on peut vérifier encore l'action de Dieu plus présente. Moi, je vois aussi que le fait d'être présent sur les réseaux, ça m'oblige en quelque sorte à avoir... J'ai en quelque sorte un devoir d'exemple. Si je fais n'importe quoi dans ma vie et qu'après, je parle de Dieu sur les réseaux, ce n'est pas cohérent. Je me sentirais hypocrite et je le serais. Du coup, ça m'oblige à moi avoir mon temps de prière tous les jours, à aller à l'église, à être engagé quelque part pour vivre ma foi en acte, à parler aussi correctement, à me comporter bien. Donc, il y a ce devoir d'exemple qui commence à avoir des conséquences sur ma vie où avant, je faisais un effort pour faire telle ou telle chose de mieux et ça devient de plus en plus naturel. Je me vois grandir en tant que personne en quelque sorte. Et en plus, ça change ma vie dans toutes ses dimensions. Je pense que les gens comprennent aussi qu'on a besoin de payer notre loyer, de faire nos courses. Si je suis à plein temps sur la chaîne pour essayer de donner du bon contenu à des gens, je crois que les gens le comprennent aussi qu'il faut que j'en vive. Si je suis à plein temps là-dessus pour répondre à tous ces messages, pour publier du contenu qui est bon pour les gens, alors il faut que je puisse aussi m'y retrouver matériellement, que je n'ai pas le temps d'aller travailler ailleurs. Donc, il me faut de l'argent autrement. Tout dépend de ce qu'on entend par influenceur. Si influenceur veut dire publier sur les réseaux et vivre de cette activité, alors oui. Non, je me vois comme un encourageur dans la foi. Par le mot influenceur, beaucoup de gens ont en tête des gens qui déjà qui vivent à Dubaï et puis qui gagnent des millions pour vendre des produits de beauté ou des voitures et puis des trucs luxueux. C'est clairement pas moi, du coup. Donc, si c'est ça un influenceur, alors j'en suis pas un. Mais si c'est simplement publier du contenu qui intéresse les gens et gagner ma vie grâce à ça, alors oui. Je suis chrétien, émerveillé et je veux vous encourager dans la foi. Belle fin. Belle à vous trouver.